Les adultes en emploi, hommes et femmes, rencontrent des obstacles. Les entreprises qui les embauchent aussi font face à des obstacles. C'est ce dont il sera question dans cette vidéo. Et pour trouver l'information, nous avons regardé les écrits sur le sujet pour la recherche sur les pratiques et stratégies d'entreprises innovantes en formation des adultes en emploi. C'est une recherche qui est financée par la Commission des partenaires du marché du travail. Elle vise à connaître comment ils s'y prennent avec des stratégies et des pratiques innovantes pour lever les obstacles à la participation. Quand on a étudié les obstacles à la formation, on s'est rendu compte que la majorité des écrits portaient sur les obstacles qui sont liés aux adultes, donc en tant que personnes. Et on s'est dit, mais oui, mais quand on regarde la formation au milieu d'entreprise, il y a aussi la dimension des obstacles que rencontrent les entreprises. Il y avait beaucoup moins d'écrits sur les obstacles à la formation en entreprise, mais nous avons tenu compte des deux dimensions. On va traiter des obstacles à la formation au niveau des personnes, puis ensuite on va traiter des obstacles à la formation par rapport à l'entreprise. La non-participation à la formation en entreprise s'explique entre autres par des obstacles que les travailleurs eux-mêmes, les personnes, peuvent rencontrer. On dénombre quatre types d'obstacles. Le premier type est des obstacles dits dispositionnels. Ces obstacles sont liés à l'attitude, à l'approche par rapport à la formation que les personnes elles-mêmes rencontrent. Donc on est du côté de l'attitude psychologique et des réalités psychologiques de l'individu par rapport à la formation. Un autre type d'obstacle est les obstacles dits situationnels. Ces obstacles sont liés aux situations que le travailleur peut rencontrer en entreprise ou aux situations qu'il peut rencontrer dans sa propre vie. Donc on n'est pas là du côté de l'attitude ou des valeurs liées à la formation, mais des contextes et des situations réelles qui peuvent bloquer la participation à la formation. Par exemple, la difficulté liée à la conciliation famille-travail-études. Troisième type d'obstacle, les obstacles dits institutionnels. Cette famille d'obstacles-là, on est davantage lié du côté des règles, des politiques et des normes qui permettent ou qui bloquent l'accès à la formation pour un individu qui voudrait se former, qui aurait réussi à solutionner des obstacles dits situationnels, mais qui feraient face à des normes, des règles, des critères, des politiques qui peuvent bloquer la formation. Finalement, une quatrième famille d'obstacles sont les obstacles dits informationnels. Ces obstacles-là sont liés à l'information qu'on peut posséder sur la présence ou non de services, de ressources de formation qui peuvent bénéficier ou à l'entreprise ou aux individus. Donc, récapitulatif, quatre types d'obstacles empêchent les personnes de se former. Des obstacles et dispositionnels qui sont reliés à l'attitude des gens. Des obstacles situationnels qui sont liés à leur situation de vie ou situation au travail. Des obstacles institutionnels qui sont liés aux politiques et aux normes de la formation. Et les obstacles informationnels qui sont davantage reliés à l'information qu'on peut détenir sur la présence, l'existence ou non de ressources de formation dédiées aux travailleurs ou aux entreprises. Les personnes font face à des obstacles, mais les entreprises aussi rencontrent des obstacles. On a dénombré cinq types d'obstacles rencontrés par les entreprises. Tout d'abord, la culture organisationnelle peut constituer un obstacle. Une entreprise qui ne valorise pas la formation risque de ne pas être prédisposée à former son personnel. La structure organisationnelle aussi peut devenir un obstacle. Le fait qu'une entreprise soit sur un cycle saisonnier, que ses travailleurs soient sur la route, donc l'organisation elle-même du travail au sein de l'entreprise peut constituer un obstacle au-delà la volonté d'une entreprise de former son personnel. On compte aussi des obstacles institutionnels et organisationnels. Ceux-là sont davantage reliés à l'ingénierie elle-même de la formation. La capacité, l'expérience, l'expertise de l'entreprise à organiser des activités de formation peut la rendre favorable à former son monde et l'inverse est aussi vrai. Le fait de ne pas avoir organisé souvent de la formation peut faire en sorte que l'entreprise est moins à l'aise avec l'ingénierie et l'organisation de la formation en entreprise et ça peut devenir un obstacle. L'obstacle informationnel est aussi assez important. Il existe plusieurs ressources dédiées aux entreprises pour les soutenir dans leur pratique de formation, mais le fait de ne pas connaître ces ressources-là peut entraîner une entreprise qui aurait été disposée à former son personnel, mais en pensant ne pas bénéficier ou ne pas avoir accès à des ressources ou ne pas connaître certaines ressources, ça peut donner lieu à un blocage à la formation. Finalement, une dernière catégorie d'obstacles est davantage liée à l'environnement géographique et économique dans lequel l'entreprise se situe. L'existence d'une crise économique peut constituer un obstacle au-delà le désir et le souhait d'une entreprise de former son personnel, tout comme l'absence d'une main-d'oeuvre qualifiée dans une région et l'économie particulière d'une région au-delà la décision ou la capacité de l'entreprise de former son personnel, ça peut devenir un obstacle. Quand on a étudié les obstacles à la participation, on a donc vu qu'il y avait des obstacles vis-à-vis des personnes et des obstacles vis-à-vis de l'entreprise. Mais on s'est dit aussi que l'entreprise est une organisation qui est composée de personnes. Et donc, on s'est dit que la direction à l'intérieur de cette organisation-là joue un rôle particulier et on l'a mis finalement à l'interface entre les obstacles liés aux personnes et les obstacles liés à l'entreprise. Parce que l'équipe de direction, ce sont des personnes. Et si une personne ne considère pas la formation comme importante, cette personne-là va influencer grandement la culture d'entreprise, son organisation par rapport à la formation. Donc, on a créé un espace entre ces deux zones d'obstacles. Et on s'est dit que la haute direction a un rôle particulier à jouer dans l'accès à la formation et la mise en place de la formation. Donc, toutes les personnes qui ont un rôle d'autorité à l'intérieur de l'organisation peuvent influencer, peuvent déterminer si un adulte en emploi a accès ou non à la formation. On pourrait même dire que le syndicat joue aussi un rôle comme ça d'interface. Et si le syndicat s'oppose à la formation de ces personnes syndiquées, elle aussi va avoir un rôle lié à ces obstacles dispositionnels qui vont nuire à la formation en milieu de travail. En résumé, on rencontre des obstacles à l'accès à la formation en milieu de travail. Ce sont des obstacles qui sont liés soit aux personnes, soit à l'entreprise elle-même. Mais les obstacles peuvent être levés. Et c'est ce que nous verrons dans un prochain vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada